Cette journée est une grande journée parce qu'elle est consacrée à un atelier de restitution suite à un missionnaire, un stagiaire étudiant en BTS en France qui a sillonné l'ensemble des campements de la région de Ziguenchor pour actualiser, faire un diagnostic des problèmes du tourisme rural intégré, en tout cas la qualité de l'accueil des services rendus au niveau de ces campements de la Joala et également les activités possibles, en tout cas tous les maux qui pourraient se handicaper le développement de ces campements de la Joala. Donc ce qui constitue une activité importante pour nous, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est en termes de qualité d'accueil, en termes de qualité de service et également quels ont été les problèmes en termes de renforcement de capacité des acteurs et l'ensemble des activités connexes. Donc pour nous, cette journée, cette activité est extrêmement importante et qui plus est s'inscrit en droite ligne avec l'action que nous avions menée dans les années 2010, dans le cadre de l'accord de coopération entre la région province Alpes-Côte d'Azur et la région de Ziguenchor, avant que la réforme n'intervienne. Donc c'est le lieu d'ailleurs de remercier ICD-Afrique qui a été le porteur de ce programme-là. Donc ce travail-là avait été mené en 2010 pour diagnostiquer les besoins. Donc après quelques années, à la fin du programme, il était bien qu'on vienne un peu actualiser les décampements, les besoins pour voir dans ce contexte de la COVID un peu, pour voir où est-ce qu'on en est pour relancer l'activité du tourisme au niveau de la région de Ziguenchor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada